Bonjour à vous. Dans cette capsule, je vous partagerai des découvertes et des prises de conscience que j'ai faites lorsque j'ai accompagné ma mère et d'autres résidents en CHSLD durant sept ans. Dès le début de sa maladie, je me suis bien rendu compte que j'étais en train de perdre ma mère rayonnante, pleine de ressources. Le dialogue entre nous deux devenait de plus en plus difficile. Notre relation n'était plus du tout ce qu'elle était auparavant. Je pouvais plus rien attendre d'elle, pas même un sourire lors de mon arrivée à sa chambre ou un regard complice et tendre ou encore un signe qu'elle était contente de ma présence. Les activités avec elle devenaient de plus en plus limitées et elle perdait toute son autonomie. Alors plusieurs disent qu'ils perdent leur être cher, même si la vie circule encore dans leur veine. Si je donne priorité au mental, oui, j'ai perdu ma mère avant sa mort véritable, parce que son raisonnement, son jugement, sa mémoire s'effritait au fil du temps et notre relation d'avant mourait à petit feu. Je voulais rétablir le lien entre nous deux et j'en étais incapable parce que je restais concentré sur mon ancienne maman qui n'existait plus. J'étais en pleine détresse et complètement démuni. Malgré de nombreuses recherches dans des livres, sur le web ou auprès de personnes ressources dans le domaine, je ne trouvais rien ni personne qui puisse m'éclairer pour trouver une porte, une voie, une clé pour rebâtir un lien avec ma mère. J'étais très souffrante face à cette impuissance. Après quatre ans dans la noirceur la plus totale, j'ai enfin trouvé la lumière. J'ai découvert le livre de Joël Thomas, « Je parle, eyes on me, le langage du corps ». Je cite quelques passages de son livre qui ont fait partie de ma découverte qui m'a carrément fait basculer de la souffrance vers la sérénité. Voici donc quelques-unes des réflexions de Madame Joël. Qui sommes-nous quand notre mémoire s'éteint? Qui sommes-nous au-delà de notre intellect? Qui sommes-nous quand nous sommes plus productifs? Les personnes atteintes d'Alzheimer nous donnent l'occasion d'aller au plus intime de la vie. J'ai appris beaucoup d'elles et nous avons vécu des moments d'exception où l'une et l'autre touchions à l'essentiel. Toute parure, faux semblant avait disparu. Et nous nous rencontrions d'être à être et cela n'avait pas de prix. Dans l'instant présent, nous vivions qui nous sommes vraiment, sans nous confondre à notre corps, à notre intellect, à nos connaissances ou même à nos avoirs ou à nos actions. Et elle ajoute ces questions. Faut-il que nous perdions la mémoire pour pouvoir expérimenter l'intensité d'être dans le moment présent? Juste être, sans un but à atteindre, sans rien devoir prouver. Faut-il que notre cerveau ne soit plus apte à contrôler et à nous diriger pour que nous apprenions à écouter notre âme? Après avoir lu ce livre et en observant ma petite fille de deux ans et demi avec son arrière grand-maman où tout était fluide entre les deux, j'ai pris conscience que je ne perdrais pas tout de ma mère. Je devais commencer par accepter la perte de ma mère telle qu'elle était avant sa maladie, en d'autres mots assumer un deuil blanc, pour ensuite être capable de me centrer sur ma nouvelle maman démunie, mais toujours vivante. Ma petite fille, par son attitude avec ma mère, m'a servi de modèle. C'était ma muse. J'ai allé en bâtir une nouvelle vie et une nouvelle relation avec cette nouvelle maman que je découvrais au fil du temps. À cet effet, j'ai modifié mon mode de communication basé sur la raison et la logique, par celui centré sur l'affectif, le cœur à cœur, comme le font naturellement les enfants. J'ai lâché prise en acceptant ce qui est. J'ai vécu dans le présent avec elle, sans faire référence au passé qui n'était plus. Je n'avais plus aucune attente envers ma mère démunie de son mental. Et j'ai été capable d'entrer en résonance avec le cœur de ma mère et j'ai vécu des moments de grâce dans la pleine lumière auprès d'elle. Souvent, le silence était plein d'amour à l'état pur. Par sa démence, maman m'a permis de goûter au plus intime de la vie. En lâchant moi-même mon intellect, j'ai vécu l'extraordinaire connexion des cœurs sans aucun filtre ni vernis social. Si elle avait conservé toute sa tête, jamais je n'aurais pu être aussi proche de celle qui m'a donné la vie. Alors non, je n'ai pas tout perdu de ma mère, même si j'ai dû assumer une multitude de petites morts avant son grand départ. J'ai appris à connaître cette nouvelle maman et elle m'a donné accès à son essence, à son âme, à qui elle était vraiment, sans cuirasse de protection provenant de son mental et des bonnes manières sociales appris. Elle m'a donné accès aux plus riches et dignes cadeaux que l'humain puisse offrir. Ma chère maman Rosée a perdu la tête, j'ai aussi mis la mienne sur pause et nos cœurs se sont rapprochés. D'où le titre de mon livre « Et s'y perdre la tête, rapprochait les cœurs ». J'ajoute une portion à ma capsule. Suite au décès du célèbre écrivain Christian Bobin, j'ai découvert une entrevue qu'il avait faite avec Alain Crevier dans le cadre de l'émission « Second regard ». Ce poète nous permet de voir autrement cette cruelle maladie dont son père était atteint. Il demeurait en établissement. Voici quelques extraits qui rejoignent exactement ce que j'ai vécu avec ma mère et avec plusieurs autres résidents en CHSLD. C'est aussi une autre façon d'exprimer ce que décrit Joël Thomas dans son ouvrage et ce que je témoigne dans mon livre. Alors voici donc des extraits. « À chaque fois que j'allais là-bas, le plus souvent possible, je voyais des gens âgés dont la barque de vie était en train de couler. Je voyais des visages très fatigués, fripés, anxieux, rongés par l'inquiétude et par l'angoisse qui ne savaient pas se dire. Je voyais très peu de lumière qui entrait là. Dans ces endroits où les gens viennent terminer leur vie dans une sorte d'apothéose de souffrance et d'angoisse, j'ai vu beaucoup plus d'intelligence, de bonté, de vérité que dans un conseil d'administration d'une grande banque par exemple. Il n'y a plus de roi ni de reine. Vous êtes en face de quelqu'un et vous avez son âme en direct. Vous avez l'âme des gens avec ce qu'elle a d'âpre, de dur et parfois aussi d'incomparablement lumineux. Un des effets majeurs de cette maladie, c'est qu'elle enlève le monde de la personne. Les visages sont incroyablement nus et j'avais en face de moi la personne même. L'autre langage était délivré, celui des mains, du toucher, des yeux, de la voix et parfois même tout simplement celui du silence. L'âme résiste, elle est là et elle n'attend que notre présence, même muette. Ce qui est mis en sommeil, c'est la personne sociale, mais la personne profonde, elle est là comme jamais moi je l'ai sentie. Alors, Christian Bobin a publié une œuvre étonnante à propos de cette terrible maladie. Le titre est « La présence pure ». Un livre tout simple qui nous permet presque de nous réconcilier avec cette sale maladie. La présence pure La présence pure Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule.